Bienvenue sur la première étape du Tour de France 2001 entre Saint-Omer et Boulogne-sur-Mer, 194,5 km entièrement dans le Pas-de-Calais. On a eu le premier sprint intermédiaire au kilomètre 30, remporté par Kirsipu devant Svorada. Après plusieurs tentatives d'échapper, Jacqui Durand est sorti tout seul au kilomètre 55. Le champion de France 93 et 94 est rejoint 7 km plus loin par Christophe Oriol de la formation Jean de la Tour 3ème du dernier Tour de l'Ain. Leur avance est montée jusqu'à 9 minutes sur le peloton alors qu'ils vont être arrêtés par un train à rang du bière. Derrière, Jacqui Durand et Oriol vont repartir tandis qu'on va arrêter le peloton le temps de récupérer le même écart avant l'incident du train. Il y avait environ 3 minutes d'arrêt pour les coureurs. Par la suite, le peloton va repartir tandis que l'Italien Nardello a chuté et va finir l'étape à plus de 12 minutes. Du côté de l'échappé, Jacqui Durand est passé en tête dans les petites côtes pour prendre le maillot à poids tandis que les deux hommes de tête sont repris à 15 km de l'arrivée. Il va avoir quelques petites bosses dans le final notamment la dernière où Laurent Rochard, le champion du monde 97 de la formation Jean de la Tour va sortir. Il va très bien résister à un peloton emmené notamment par les équipes de sprinter mais malheureusement pour le coureur français vous voyez, il va être repris par un peloton emmené par Weizmann, l'équipier d'Eric Zabel. Laurent Rochard est repris à environ 350 mètres de la ligne. Weizmann va faire un gros boulot ainsi que le champion de Belgique qu'appelle de la formation AG2R mais c'est surtout les grands favoris que vous allez voir c'est Eric Zabel. Multiple maillots verts à gauche de votre écran et il va s'imposer devant Roman Weinstein, le laiton et Jimmy Casper, le français de 4ème place pour Kuchov 5ème, Kirsipu qui avait besoin de finir 3ème pour s'emparer du maillot jaune des épaules de Christophe Moreau donc il reste maillot jaune devant Galdéano, Armstrong, Kirsipu, Ulrich, Brard, Botero, Ogradi Jackie Durand qui a pris des bonifications dans l'échappée et Joseba Bellocchi.